les soldes d'hiver 2024 prise 34 c'est parti j'arriverai à tourner cette vidéo du coup bonjour à tous et donc on se retrouve pour les soldes d'hiver du coup ce qu'on peut encore appeler solde quand on trouve rien du tout en tout cas en belgique c'est la loose quoi alors faut se taper dans les régions très lointaines pour trouver des trucs a priori parce que tu as certains certains de mes amis qui trouve des bonnes petites pépites mais dans ma région à moi il ya que dalle enfin bref tant pis c'est pas grave bref je suis quand même à la lafnac par curiosité et ils ont remis les soldes de l'année passée quoi donc des petits jeux qui se vendent absolument pas mais ils persiste avec ça je sais pas ce qu'ils ont bref du coup du eternal cylinder à 15 euros du ma vie à la ferme à 15 euros du slim rancher à 15 euros fin bref tous les petits jeux un peu con con donc bref il y avait du bayonetta 3 à 30 euros que j'avais déjà sur switch j'avais déjà récupéré l'année passée pour entre 20 et 25 euros je crois bon bref il y avait du tortue ninja aussi teenage mutant machin la shredder revenge sur ps1 qui est switch également à 30 ou 40 euros donc petite économie de 10 euros mais ça vaut pas forcément le coup il y avait un beau tapis de souris aussi avec pacman un genre un tapis de souris xl mais je sais pas combien ce qu'il le laissait je crois qu'il était à 20 euros déjà de base alors je sais pas s'il était soldé parce qu'il y avait pas de prix mais je me suis pas je me suis pas attardé dessus donc bref je suis parti des mains vides et puis je suis à la game cage du coup hier oui il faisait quelques soldes du coup sur les jeux ps2 ps3 malheureusement ps5 switch etc il y avait pas après il n'y a pas beaucoup de jeux non plus chez eux en tout cas pour ces consoles là donc ils ont quand même fait du 2 plus 1 gratuit sur les ps2 bon il n'y avait rien donc même chose je suis reparti bredouille par contre ils ont fait une petite rentrée ce matin il y avait des jeux intéressants du coup donc on est reparti là bas et puis voilà j'ai pris j'ai pris quatre jeux un qui n'était pas en promo du coup je repasse à la caisse après et par contre les trois autres il y en avait un gratuit dans le tas je vous montre ça du coup hop donc celui qui n'était pas en solde et qui m'a coûté 3 euros j'en ai pour 27 euros total du coup donc celui qui m'a coûté 3 euros du coup c'est le spiderman du coup sur playstation 2 voilà donc c'est la version film de 2002 avec toby mcgoyer avec le bouffon vert etc un très bon film d'ailleurs au passage donc à voir ce que ça donne je sais qu'il y a spiderman 2 et 3 aussi sur playstation 2 à voir si celui là me plaît du coup je pourrais prendre les autres je ferais peut-être une vidéo ou un stream dessus je sais pas bref on essaiera de se planifier ça en tout cas d'ailleurs venez sur la chaîne twitch et youtube du coup je ne mors pas encore en tout cas donc voilà pour le jeu qui n'était pas soldé enfin que j'ai pris hors solde du coup alors pour le reste comme c'était du 2 plus 1 gratuit je me suis fait plaisir avec un jeu qui m'a coûté la peau des fesses 20 euros quand même le truc un jeu de mon enfance et je pense que c'est un jeu de votre enfance aussi moi en tout cas c'était mon premier jeu de bagnole sur pc je précise donc là j'ai pu retrouver la version ps2 et c'est le need for speed underground 2 voilà 19,99 euh donc voilà complet alors spiderman aussi est complet il y a la notice etc euh donc voilà très content de l'avoir rentré et avec ça pour 4 euros je me suis pris le need for speed underground premier du nom il a un petit peu morflé niveau jaquette et je pense qu'à mon avis c'est certainement la personne qui a eu de l'humidité chez lui ou chez Zim je sais pas mais en tout cas voilà complet aussi complet aussi donc voilà 4 euros et puis le dernier qui a été gratuit du coup c'est tout simplement les sims permis de sortir voilà un petit jeu de mon enfance aussi hein mon premier sims d'ailleurs alors évidemment il y en a certains qui diront que les sims c'est mieux sur pc et vous avez raison parce qu'on a une plus grosse liberté avec les mods etc mais sur ps2 je l'avais vraiment kiffé celui là euh puis voilà c'était les seuls encore à l'époque à partir du 2 enfin ça s'est terminé avec le 2 parce qu'avec le animo et compagnie et les sims 3 et 4 ça a été terminé c'est simplement le mode histoire et les objectifs on a encore des objectifs mais ils sont moins prenants enfin j'ai l'impression de tourner en rond même si les sims sont beaux aujourd'hui d'ailleurs j'attends 5 euh il faudra un petit peu ce qu'ils vont faire mais j'aimerais bien qu'ils remettent un de ces 4 le mode histoire parce que le mode enfin le permis de sortir là c'était vraiment énorme à l'époque bon après ça a mal vieilli mais franchement parce que c'était bon euh donc voilà pour les soldes du coup tout simplement euh après il y avait d'autres jeux intéressants hein mais il faut y mettre le prix quoi euh je suis un peu déçu de ce côté là parce que les jeux même ps2 ça prend une cote mais euh monumentale j'ai vu qu'il y avait du shadow euh je sais plus quoi c'est pas shadow memory c'est là qu'il y a covenant dedans et euh c'est sans ouais presque 100 euros le truc euh la trilogie harry potter du coup donc le pack avec le l'école des sorciers la chambre des secrets le prisonnier d'ascaban c'était 80 euros le truc il y avait la saga des slides racoon aussi du coup euh 25 euros chaque jeu euh voire 30 euros pour le slide 3 euh pareil sur PS3 il y avait aussi le slide voleur à travers le temps à 25 balles mais alors bah c'est cher quoi il y avait The Suffering aussi sur PS2 c'est des jeux qui sont pas très communs en tout cas j'en vois quasiment jamais et là encore euh entre 30 et 40 euros quoi donc euh ça fait mal au cul donc ouais il faut y mettre le prix TimeSplitters aussi qui avait aussi euh donc les trois donc le dernier c'est Future Perfect mais euh 20 euros le jeu aussi euh ça monte vite ça monte vite mais voilà je me suis contenté que de ces jeux là du coup et puis euh et puis voilà tout simplement donc voilà pour les petits soldes du coup euh euh pour ce mois de janvier dites moi vous ce que vous avez trouvé en commentaire moi ça m'intéresse de savoir les petites pépites que vous avez trouvées voilà bah ça me fait plaisir d'échanger avec vous donc n'hésitez pas du coup à me suivre aussi hein sur les autres réseaux euh notamment euh YouTube etc donc euh voilà allez moi sur ce je vous laisse on se dit à la prochaine Bye 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 bye